Cette inauguration est un événement essentiel pour l'institution et c'est un vrai défi que de reconstruire nos urgences. Cet hôpital s'affirme de plus en plus comme étant évidemment un hôpital de référence et ça nous le savons bien, nous développons au quotidien la recherche et l'enseignement qui sont des missions académiques mais aussi le côté hôpital de proximité avec ces urgences qui seront les plus belles du pays. Nous allons continuer à attirer de plus en plus de patients puisque c'est pas loin de 250 patients que nous accueillons parfois par jour, c'est énorme. Quand on voit aujourd'hui, on a un médecin, un architecte qui sont l'un à côté de l'autre à la conférence de presse et qui donnent l'impression d'avoir vécu quelque chose de très agréable. C'était une merveilleuse aventure. C'est une aventure qui a démarré finalement à l'initiation de ça, c'est il y a 4 ans à peu près. Donc ce petit groupe d'une dizaine de personnes qui s'est vu toutes les semaines pendant toutes ces années, on a fini par développer des complicités, des proximités et une redoutable efficacité. Et en gros, ce sont devenus des amis. Donc c'est une aventure qui se termine avec une valeur humaine ajoutée qui est absolument énorme et qui a beaucoup bénéficié à la qualité du projet. Je finis sur le deuxième plan qui a été décrit, mais ça c'est assez concuel. On va montrer l'entrée de l'autre côté, avec la petite portée, la salle d'attente. Le premier projet, c'était plutôt une rénovation dans les lieux mêmes. Le deuxième qui était plutôt un bâtiment surpiloté à l'entrée des cliniques qui surplombait l'avenue Hippocrate. Un troisième qui était de l'autre côté de la tour d'hospitalisation. Et pour finir, on s'est implanté à un autre endroit qui est ici, un endroit très difficile au niveau des accès. Donc c'est des reprises sur des œuvres existantes, beaucoup plus complexes que le projet de base. C'est une naissance au terme d'une longue gestation. C'est un bébé virtuel d'abord, puis qui se traduit progressivement sur plan, et puis qui un bon jour se traduit en grosse œuvre et en biton, et puis se termine comme aujourd'hui par un bébé tout à fait à terme, et qui va maintenant vivre sa vie. Mais ça fait partie de cette magie de notre métier, qui est de rêver et de vivre pendant des mois et des années avec un concept. Et puis ce concept, un bon jour, il se matérialise, et puis il est là et il nous survivra, il est là pour un bon moment. On a vraiment voulu offrir aux patients et à ses proches des concepts innovants de prise en charge. D'abord dans le concept de marche en avant, où le patient va progresser, devenir acteur de sa mise au point, et il va aller de locaux d'attente en locaux d'attente, en fonction de son bilan, et donc il ne reviendra jamais en arrière. En offrant des secteurs qui sont des secteurs spécifiques, que ce soit aux patients debout, avec un circuit court de prise en charge, aux patients couchés, mais aussi un secteur spécifique aux enfants, et aussi aux patients en état de crise psychologique, pour qu'ils puissent être pris en charge avec une certaine dignité. Et même dans le secteur d'hospitalisation provisoire ou de réanimation, nous avons voulu apporter des concepts nouveaux, de lumière, de sécurité et de sensation de sérénité. On pense avoir pour le moment établi une espèce d'optimum pour un service d'urgence contemporain qui va vivre sa vie, qui devra probablement évoluer aussi, mais qui au jour d'aujourd'hui est up to date et donne parfaitement confiance pour tout patient qui aura, j'allais dire la chance d'en bénéficier, ce serait exagéré, mais la possibilité d'en bénéficier. Mais nous avons voulu aussi offrir aux patients la possibilité de venir visiter leurs proches par un couloir périphérique et un système de double porte dans les chambres de soins qui permet à tout moment d'aller voir son papa ou sa maman qui est hospitalisé, sans déranger l'équipe soignante, en toute liberté. Et nous avons voulu aussi permettre d'avoir un local où on pouvait parler aux familles, aussi avec un peu plus d'apaisement. On a créé un espace rencontre. Et à cela est venu s'ajouter pour la deuxième année consécutive l'obtention du prix GOMERS, qui est un prix qui nous permet d'investir dans du matériel pour accueillir les personnes âgées de manière plus spécifique. Et nous avons aussi voulu que les personnes à mobilité réduite ne soient pas oubliées. Et nous avons, lors de la conception des plans, fait appel à une SBL, qui est l'SBL Gamma, pour intégrer toutes les choses auxquelles il faut faire attention pour que la personne à mobilité réduite ne soit pas oubliée. Il est prévu que les premiers patients soient admis le 6 février, puisque nous avons déménagé la nuit du 5 au 6 février. Il y a encore énormément de travail à faire jusque-là. D'une part, au niveau de notre organisation, de réflexion, mais aussi, il est temps aussi que ce service qui est offert à l'hôpital, nous puissions le partager avec les autres membres de l'hôpital qui n'ont pas travaillé avec nous dans le projet. Et nous allons communiquer avec les membres du personnel, avec les services qui travaillent avec nous. Et donc, il y a encore beaucoup de travail avant le 6 février. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada